Musique Je suis Isabelle Roberti, onologue formatrice. Ça fait 22 ans que je suis installée à mon compte en Dordogne et je travaille depuis à peu près 20 ans de manière occasionnelle avec les écoles hôtelières de la CCI. Musique Très souvent dans la restauration, les gens connaissent bien les mets, mais ils n'ont pas forcément eu une formation sur l'association mets et vins. En fait, c'est souvent ce qui va gêner, c'est la connaissance des vins. Donc l'idée, c'est bien comprendre les caractéristiques des vins, dans un premier temps, et puis ensuite, voir comment je peux associer. Sachant que comme c'est très lié à l'émotif et lié au culturel des associations, c'est plutôt moi, en tant que restaurateur ou en tant que gîte quand je prépare de la cuisine, qu'est-ce que je vais associer comme repas, qu'est-ce que je vais imaginer comme repas. Et très souvent, on part du repas et on cherche les vins, alors que c'est souvent plus facile de faire l'inverse. Je connais bien un vin, je travaille avec tel restaurateur qui est dans mon secteur, par exemple, je travaille avec un vin de Bergerac, et puis j'ai envie de construire mon repas autour de ce vin ou autour des vins de ce domaine. Et là, c'est beaucoup plus simple, parce que je vais pouvoir me baser sur l'acidité, sur l'aromatique, sur la longueur en bouche. Donc en fait, c'est assez simple, mais aussi vous pouvez être libre de faire ça. Il y a ce côté où vous essayez, en vous laissant aller, tiens, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? L'idée, c'est ça aussi, c'est comprendre les caractéristiques des différentes cépages, des différentes régions de France. Et puis après, c'est surtout se baser sur la structure des vins. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris ce que c'est qu'un vin rouge léger, un vin rouge moyen de gamme et un vin rouge haut de gamme charpenté, jeune ou vieux, après, je vais juste adapter, ça c'est un vin qui vient du Languedoc, ça c'est un vin qui vient du Sud-Ouest, ça c'est un vin qui vient de Bourgogne, peut-être un vin étranger, on peut faire aussi des vins étrangers, et comment je vais les adapter ? Et l'idée pour le restaurateur, c'est en fait, en fonction des mets qu'il propose, en fonction, souvent on a des affinités personnelles dans les restaurants, donc l'idée c'est, tiens, moi, j'ai envie de travailler avec quel vin et comment je peux associer mes vins avec ma cuisine.